Un film pour cuisiner, bah ratatouille quand même, voilà. On m'a souvent dit que je ressemblais à Linguini dans Ratatouille, alors... Bonsoir 20 minutes, c'est Jean-Habert, on est sur la plage Nespresso et ce soir je vais faire le dîner pour le lancement de la capsule paper. On a prévu un menu très sympa, je l'ai emmené avec moi comme ça, petit pense-bête. Menu entièrement végétal parce que c'est la capsule compostable, etc. Donc on voulait, avec les producteurs locaux, un pâté en croûte de tomate parce que c'est mon équipe du Plaza Athénée qui est venu, donc il y a une petite histoire aussi. Et ensuite des ravioles un peu caponata avec un bouillon que les gens vont faire eux-mêmes sur la table. Moi quand Nespresso m'ont parlé de cette capsule compostable, je me suis dit waouh comment ils ont fait en papier, etc. Donc j'étais content de faire ce dîner ce soir. Après il faut que ça se passe bien maintenant, on est avant le dîner là. Je suis team poisson et végétal quand je suis en Bretagne, je peux être team viandard un jour par semaine, je peux être team cuisine, voilà. Moi je connais le festival depuis que j'ai 16 ans, je connais par cœur entre email et codes, les stars, les gens qu'appellent et tout ça, mais je suis très heureux, en vrai. Je suis entouré d'une super équipe, on est bien dans nos baskets, on est content d'être là, on n'oublie pas nos autres projets quand même, voilà, on est bien. Le menu, en fait, on ne représente que des feuilles et des grains de café et on le sort comme ça. Et il a été fait en papier compostable avec des grains de café à l'intérieur, voilà, bon, on s'est un peu donné. On a fait un de nos desserts classiques, notre restaurant étoilé au Plaza, la crêpe soufflée. On l'a entièrement fait au café avec un praliné café, c'est Angelo Musa, le champion du monde de pâtisserie, qui travaille avec moi, qui l'a créé, donc on est super content d'avoir ce dessert. Je pense qu'il va être bon. Dans le film culte, il y en a trop, mais vertigo. Parce que j'aime beaucoup Hitchcock, j'aime beaucoup ses années de cinéma, j'aime beaucoup James Stewart, j'aime beaucoup, même s'il n'y a pas Gras Kelly, c'est Kim Novak qui est d'ailleurs toujours en vie, ce qui est incroyable, j'aime beaucoup toute cette époque, Gary Grant, voilà, j'aime ce cinéma aussi, mais j'en aime mille autres, donc j'ai du mal à en citer qu'un seul. Charlie Chaplin pour les personnes qui sont parties. Après, je vais dire un truc d'actualité, mais hier soir, j'étais un mètre devant, j'étais assis devant Harrison Ford hier soir, et pendant le film, j'arrêtais pas de me retourner, à la fin, quand je l'ai vu en larmes, ça m'a vraiment ému avec l'hommage, mais j'ai fait des montées des marches dingues, pour Ocean's, quand il y avait Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, ça, j'étais juste à côté sur les marches, j'ai eu la chance de faire des beaux trucs. Un film pour cuisiner ? Ratatouille quand même, voilà. On m'a souvent dit que je ressemblais à Linguini dans Ratatouille, alors... 20 minutes, tu peux quasiment tout faire, enfin pas les plats en cuisson longue, des langoustines pochées avec une mayonnaise à l'estragon et des petits citrons coupés en petits dés et du basilic, voilà.